Bonjour les futurs ennemis, bienvenue dans ce 11e épisode qui sera peut-être le dernier de la chaîne puisque j'avais fixé le 18 juin dernier l'objectif de 1000 abonnés YouTube au 31 juillet 2018 pour continuer la chaîne. Donc si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous si elles vous intéressent, parlez-en autour de vous, en formation, au bureau, etc. Dans cet épisode, je vais vous parler des points communs des collectivités de droit commun, la commune, le département et la région. Tout d'abord en matière d'élection et de mandat des conseillers, c'est la première partie la plus conséquente. Ensuite en termes de fonctionnement des assemblées et enfin en termes de compétences des assemblées délibérantes et des exécutifs. En introduction, rappelons que les collectivités ont essentiellement des points communs, c'est l'objet de l'épisode 10. Voyons donc dans cette vidéo les spécificités. Et tout d'abord, première partie, spécificités en matière d'élection et de mandat. Et bien, chaque collectivité a son propre système de scrutin. Commençons tout d'abord par la commune qui connaît deux types de scrutin, selon qu'elle est plus de 1000 habitants ou moins de 1000 habitants. Ils sont résumés dans une vidéo du Figaro sur YouTube dont je vous mets le lien en description de la vidéo. Pour les communes de moins de 1000 habitants, il s'agit d'un scrutin majoritaire avec panachage depuis la loi du 17 mai 2013 qui a abaissé le seuil et qui a été appliqué pour la première fois les 23 et 30 mars 2014. Ça signifie que l'électeur peut rayer et ajouter des noms sur la liste, dans la limite du nombre de sièges disponibles. Trois conséquences. 1. Il n'y a pas d'obligation de parité. 2. Il n'y a pas d'élection des conseillers communautaires. Ceux-ci sont désignés dans l'ordre du tableau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que si jamais la commune n'a qu'un seul siège au sein de l'intercommunalité, le conseiller communautaire sera nécessairement le maire. Si elle a deux sièges, ce sera le maire et le premier adjoint. Si elle a trois sièges, le maire, le premier et le deuxième adjoint. Troisième conséquence. Il y a rarement d'opposition municipale dans les communes de moins de 1000 habitants. Maintenant, pour les communes de plus de 1000 habitants, il s'agit d'un scrutin plurinominal proportionnel ou de liste. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout d'abord, les listes sont bloquées. Il n'y a pas de panachage. Pour vous illustrer le fonctionnement du scrutin de liste, je vais prendre deux cas, Bordeaux et Lille, qui sont deux villes qui ont entre 200 et 250 000 habitants et qui disposent chacune de 61 sièges à leur conseil municipal. Le nombre d'habitants, c'est évidemment la ville. Je ne vous parle pas de l'agglomération. Soit, lors de l'élection, une liste obtient la majorité absolue. C'est le cas à Bordeaux, les listes conduites par Alain Juppé. On obtient depuis des années la majorité absolue dès le premier tour. La liste qu'obtient la majorité absolue rafle la moitié des sièges. Donc, la moitié de 61 sièges, c'est 31. Parce qu'on arrondit à l'entier supérieur. Donc, la moitié de 61, 30,5. On ne peut pas diviser un conseiller en deux, donc on fait 31. Donc, la liste conduite par Alain Juppé obtient déjà 31 sièges. Les 30 sièges restants vont être répartis à la proportionnelle entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, donc celle d'Alain Juppé. On verra après comment. Dans le cas où aucune liste n'obtient la majorité absolue au premier tour, il est organisé un second tour. C'était le 30 mars 2014. Ce fut le cas à Lille. Plusieurs possibilités pour les listes au second tour. Les listes qui ont moins de 5% des voix sont éliminées. Les listes qui ont plus de 10% des voix peuvent se présenter au second tour. Les listes qui ont entre 5 et 10% des voix vont pouvoir fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. Exemple à Lille, la liste front de gauche qui avait eu entre 5 et 10% aurait pu fusionner avec, par exemple, la liste PS conduite par Martine Aubry. Les listes qui ont eu moins de 5%, lutte ouvrière, NPA et d'autres ont été éliminées. Il est resté 4 listes pour le second tour, le PS, l'UMP, EELV et le FN. Les listes ayant eu plus de 10% peuvent également fusionner entre elles. Ça a été le cas à Lille de la liste PS et de la liste EELV qui ont fusionné. Le deuxième tour est organisé. La liste qui arrive en tête, qui obtient donc la majorité relative, rafle la moitié des sièges, 31 en notre cas, comme si elle avait emporté l'élection au premier tour. Et de la même façon, les sièges restants, les 30, vont être répartis à la proportionnelle selon un mécanisme un peu complexe que je vais essayer de vous présenter le plus clairement possible. Voyons voir comment. A Bordeaux, les 3 listes qui ont obtenu plus de 10% des voix, PS, UMP et FN, totalisent 68 339 voix, soit 2278 voix par siège restant. C'est ce qu'on appelle le quotient électoral. On va diviser le nombre de voix de chaque liste par ce quotient électoral. A ce stade, les voix obtenues par les listes qui ne sont pas présentes au deuxième tour n'ont pas d'importance et n'affectent pas la répartition. Prenons exemple avec la liste d'Alain Juppé qui a obtenu plus de 48 000 voix. On divise par 2278 voix et on trouve 20,41 arrondi à 20 sièges. La liste d'Alain Juppé remporte donc, en plus des 31 qu'elle avait déjà, 20 sièges. On procède de même avec les deux autres listes. On attribue les sièges restants avec un système de moyenne. Je prends toujours en exemple la liste conduite par Alain Juppé qui a obtenu 46 489 voix, je crois. On divise ce chiffre par le nombre de sièges obtenus plus 1, donc 20 plus 1. Donc 46 489 divisé par 21 et on obtient une moyenne, 2000 et quelques voix par siège. On fait la même chose pour les autres listes. La liste qui a la moyenne la plus importante, c'est la liste d'Alain Juppé, remporte le siège qui était à pourvoir. A Lille, les trois listes qui sont arrivées au second tour, PS, EELV qui ont fusionné, UMP et FN, rassemblent 59 949 voix. Ce qui fait une moyenne de 1865 voix par siège. On procède de même et on répartit les 30 sièges restants. Si vous voulez en savoir plus, regardez l'épisode 4 qui est consacré aux élections et systèmes de vote. Remarque, en Polynésie française, la loi du 17 mai 2013 avait prévu un système un peu différent pour les communes associées. Puisque sur 48 communes, 30 sont des communes associées. Ce système a été revu fin 2016 et pour les prochaines élections municipales, il y aura un scrutin proportionnel, similaire à celui que je viens de vous décrire, y compris pour les communes de moins de 1000 habitants qui comportent une commune associée. L'objectif, c'est de permettre que le maire d'une déléguée, d'une commune associée, soit de la couleur de cette commune associée, quand bien même celle-ci n'a pas remporté l'élection communale et que la couleur politique diffère de la commune de rattachement. J'espère qu'Hervé Remana nous proposera bientôt une vidéo sur son excellente chaîne Jurismana pour nous expliquer tout ça. Je vous mets le lien vers sa chaîne en description. Maintenant, les élections départementales. Elles se font au scrutin majoritaire de liste ou plurinominal bloqué. Ce sont des binômes de candidats parce qu'il y a à chaque fois deux sièges par canton à pourvoir, d'où le nom de scrutin binominal. Il y a une obligation de parité tant pour le binôme que pour les suppliants. Et ensuite, s'agissant d'un scrutin majoritaire, c'est très simple. Le binôme qui obtient la majorité absolue dès le premier tour remporte les sièges. Si aucun binôme n'obtient la majorité absolue, il est organisé un second tour où se présentent les binômes qui ont obtenu les voix de plus de 12,5% des inscrits. Si jamais il n'y a pas deux binômes qui remplissent ces conditions, on prend les binômes qui ont eu le plus de voix pour avoir au minimum deux binômes au second tour. Les élections régionales. Je vais aller plus vite parce qu'il s'agit de scrutins proportionnels de liste, bloqués ou plurinominales, tout comme les élections municipales de plus de 1000 habitants. Avec le même fonctionnement, seul diffère la prime. Comme pour les élections municipales, les listes qui ont eu moins de 5% vont être éliminées pour ne pas se présenter au second tour. Celles qui ont eu plus de 10% iront au second tour. Et ensuite, toujours pareil, on va répartir à la proportionnelle les sièges restants, même système de calcul que pour les municipales, avec le système des moyennes, etc. Là où ça diffère, c'est sur la prime, qui n'est que de 25%, ce qui va entraîner des majorités moins importantes. Exemple avec la Bretagne et la liste PS conduite par Jean-Yves Le Drian, qui obtient 52% des voix au second tour. C'est le score équivalent à la liste conduite par Martin Aubry, dont je vous ai parlé, à Lille. La liste de Jean-Yves Le Drian, après ce mode de calcul, obtient 53 sièges sur les 83 du conseil régional. Ça fait 64% des sièges. Tandis que la liste de Martin Aubry, à Lille, dont je vous avais parlé, qui avait obtenu de mémoire 42, je ne sais plus, je vérifierai, sièges, sur les 61 de son conseil municipal, avec le même score, avait obtenu 77% des sièges de son conseil. Il y a également une conséquence en cas de vacances d'un siège. Dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux des villes de plus de 1000 habitants, qui ont été élus par liste, en cas de vacances, ont fait appel au suivant sur la liste. C'est ainsi que Stéphane Travert, ministre de la Culture, lorsqu'il a démissionné de son poste de conseiller régional, c'est le suivant de liste, M. Dufour, qui a pris sa place, tout simplement. Dans les conseils départementaux, où ce sont des binômes avec suppléants, en cas de vacances, ont fait appel au suppléant. Enfin, dans les communes de moins de 1000 habitants, tant que le nombre de sièges vacants n'atteint pas un tiers des sièges du conseil municipal, on ne remplace pas les sièges vacants. Et dès lors qu'on obtient au moins un tiers des sièges du conseil municipal, le préfet organise des élections partielles, complémentaires, où les électeurs éliront simplement les sièges manquants. C'est aussi le cas s'il y manque moins d'un tiers de l'effectif, mais que le conseil municipal doit réélire le maire. Je pense à une commune du Doubs, récemment, aux Ailes-Monelles, un nom comme ça, 950 habitants. Le maire a été condamné pour avoir fait de fausses délibérations, il a été contraint de démissionner, il manquait un ou deux sièges au conseil municipal, le préfet a organisé des élections partielles pour qu'un conseil municipal complet puisse élire le maire. Ensuite, les différences dans le fonctionnement des collectivités territoriales, communes, départements et régions. Il y en a essentiellement trois. Tout d'abord, dans le délai de convocation. Celui-ci est de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et de 5 jours francs pour les communes de plus de 3500 habitants. Qu'est-ce que c'est qu'un jour franc ? C'est un jour complet. Exemple avec la ville de Montreuil. 100 000 habitants. Si les conseillers reçoivent la convocation par mail le vendredi, le conseil municipal peut se dérouler le jeudi suivant. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Montreuil ? Il y a une décision de la Cour administrative d'appel du 25 janvier 2018 qui est très intéressante et qui est malheureusement passée inaperçue qui rappelle que les conseillers municipaux peuvent recevoir les convocations par mail, y compris avant l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, et qu'il n'est pas nécessaire qu'ils aient donné leur accord à cette disposition pour que la convocation soit valable. Pour les conseils départementaux et régionaux, le délai de convocation est de 12 jours. Deuxième différence, le scrutin sera public, c'est-à-dire que la délibération indiquera le nom des votants et le sens de leur vote si un quart des conseillers municipaux le demandent, alors qu'il ne suffira d'un sixième des conseillers départementaux ou régionaux. Le scrutin sera secret, c'est-à-dire que les conseillers mettront un bulletin secret dans l'urne si un tiers des conseillers municipaux le demandent. Il n'y a pas de règle pour les conseils départementaux et régionaux dans le Code général des collectivités territoriales. Ils devront fixer une règle dans leur règlement intérieur. Enfin, et c'est pour moi la différence la plus importante dans le fonctionnement de ces collectivités, les conseils départementaux et régionaux ont la possibilité d'instaurer des commissions permanentes. Et tous le font. Elles sont composées du président, du vice-président et éventuellement d'autres élus. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une commission permanente ? C'est une question classique des oraux de la fonction publique territoriale, de catégories B et A, rédacteurs, attachés, etc. et qui est malheureusement peu traitée, en tout cas à ma connaissance, dans les ouvrages de préparation, excepté dans l'ouvrage d'Olivier Bélégaud, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et dont j'ai gagné un exemplaire lors de l'épisode 4 à Héloïse. Ces commissions permanentes, eh bien ce sont des assemblées miniatures, qui sont élus, dans la plupart des cas, à la proportionnelle, et qui vont recevoir des attributions par délégation de l'Assemblée plénière, sauf pour ce qui concerne le budget et le compte administratif, qui seront toujours votés par l'Assemblée plénière, et les attributions reçues par délégation, ou exercées plus exactement pour le compte de l'État. C'est le cas, par exemple, du Conseil Régional, dans le domaine de la formation, qui va exercer des compétences pour le compte de l'État. Donc ça sera délibéré dans les assemblées générales plénières. Cette commission permanente, pourquoi elle est importante ? Quelles sont ses spécificités ? Eh bien donc, elle va pouvoir prendre des décisions qui ont autant de valeur que l'Assemblée plénière, sauf qu'elle ne répond à aucun délai de convocation, aucune règle de quorum, aucune règle de vote, de transparence, excepté celle qui serait fixée par le règlement intérieur, bien sûr. Et dans certains conseils, par exemple, je pense au Conseil départemental du Vaucluse, la commission permanente comporte la totalité des membres du Conseil départemental, 34 membres sur 34. Donc je vous laisse en tirer vos conclusions. Petite spécificité supplémentaire du Conseil Régional, il peut s'appuyer sur un Conseil économique, social et environnemental régional, le Césaire. C'est une instance consultative qui représente la société civile. Il y a un court reportage de 2 minutes de France 3 Poitou-Charente qui présente bien ce que c'est que le Césaire. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Enfin, troisième partie, spécificités dans leurs compétences. Depuis 1884, la Commune dispose d'une clause de compétence générale qui a énoncé ainsi « Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune ». Depuis la loi NOTRe, du 7 août 2015, le Code général des collectivités territoriales énonce pour le département et la région « Le Conseil départemental ou régional règle par ses délibérations les affaires de la région ou du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ». Donc, ces deux collectivités n'ont plus la compétence générale. Et il y a également une différence de compétence dans les exécutifs, maires et présidents. Donc, leurs points communs, on les a vus dans l'épisode 10, ils sont tous les chefs de leur administration et ils peuvent recevoir des compétences par délégation de l'Assemblée délibérante. Le président du Conseil régional ne dispose pas de pouvoir supplémentaire. Le président du Conseil départemental, quant à lui, exerce en plus la police sur son domaine, essentiellement les routes départementales, par exemple en limitant la vitesse. Et le maire, quant à lui, dispose de pouvoir de police administrative pour garantir le bon ordre public qu'il va pouvoir d'ailleurs transférer au président de l'EPCI l'établissement public de coopération intercommunale, s'il le souhaite, de police spécifique, par exemple en matière de baignade ou en matière de circulation. Et enfin, il dispose d'attributions qu'il exerce au nom de l'État, en tant que représentant de l'État. C'est le cas du recensement citoyen, de la tenue des listes électorales, de l'État civil, bien sûr, et il est officier de police judiciaire, fonction qui est rarement exercée par les maires. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, c'est l'heure de la conclusion. En résumé, trois choses. Tout d'abord, pour permettre le pluralisme tout en dégageant des majorités décisionnelles, les élections régionales et municipales de plus de 1000 habitants se déroulent selon un scrutin mixte, complexe, qui associe proportionnel et prime majoritaire, tandis que les élections départementales et municipales de moins de 1000 habitants se font au scrutin majoritaire, simple et efficace, mais, nous dirait Edouard Ariot, fait pour des gladiateurs. C'est un homme politique de la Troisième République, assez célèbre, puisque ça aboutit à personnaliser au plus l'élection. Deuxième chose, les règles de convocation des assemblées du Conseil général, pardon, départemental maintenant, et régionales, sont plus fermes, puisqu'il y a 12 jours, et il est plus facile d'avoir un scrutin public, un sixième des membres. Néanmoins, ces assemblées vont pouvoir mettre en place des commissions permanentes à qui elles vont déléguer leurs attributions, qui auront des règles de fonctionnement beaucoup plus souples et qui n'offriront pas les mêmes garanties de transparence et de droits d'opposition. Et enfin, la commune dispose de la clause de compétence générale, et son maire dispose en droit de pouvoirs propres qui sont plus étendus que ceux du président du Conseil départemental ou du Conseil régional. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions, des sujets que vous voulez qu'on voit traités en commentaire. Je serai heureux d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, cliquez le petit pouce j'aime, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous de bonnes réponses.